Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir à tous les terminales, ce soir nous allons parler de la dérivation. J'espère que vous êtes en fait. Alors on va faire un premier appel sur les formules, les formules de dérivé. On va voir si vous les maîtrisez. Donc rappel numéro 1, on va revoir les dérivés basiques et les dérivés un peu plus complexes. Commençons par les basiques. Donc si par exemple je vous demande la dérivée de A. Quand je dis A, ça peut être n'importe quel réel. 2, moins 1, 1 quart, il y en a me dit 0. Très bien, dérivée de A c'est 0. Alors, si je vous demande la dérivée de AX ou AX plus B. Donc dérivée de AX plus B c'est A. Un petit exemple, si je vous demande la dérivée de 3X moins 1, ça fait 3. Dérivée de moins 4X plus 7, ça fait moins 4. D'accord ? On garde juste ce qui est devant le X. Ensuite, si je vous dis la dérivée de X au carré. Qu'est-ce que vous me dites ? Très bien, Julien, Iliana, Jade, Lizzie. Très bien, on prend le 2, on le passe devant et ça nous donne donc 2X. Et maintenant, si on généralise. Alors, si je vous demande X puissance N à la place du 2, ça fait quoi la dérivée ? Attention Jade, il y a une petite erreur. Dérivée de X puissance N. Julien, c'est bien. Iliana, c'est bien. GG aussi. Très bien pour Lizzie et attention pour Enora. Donc, à mon avis, il y a une petite erreur de frappe. La dérivée de X puissance N, c'est N fois X puissance N moins 1. Je vous donne un exemple. Si je vous dis X puissance 4, vous passez le 4 devant et vous faites tomber la puissance 4 d'un cran. Donc, de 4, on passe à 3. Ça fait donc 4X cube. Si je vous dis par exemple la dérivée de 5X puissance 7, vous passez le 7 avec le 5. Ça fait donc 7 fois 5, 35X puissance, et on baisse la puissance d'un cran, 6. D'accord ? On continue. Si je vous demande la dérivée de 1 sur X. Qui se rappelle de la dérivée de 1 sur X ? Ça fait longtemps, je le sais, pour la plupart. Je suis étonnée, il y en a... Ah, Enora qui me dit 1 sur X carré, presque, Enora. Bravo Juline ! C'est moins 1 sur X carré. Celle-là, je vais la mettre en rouge, parce que c'est une de celles où vous faites le plus de fautes. Moins 1 sur X au carré. Attention à celle-là, elle est très souvent ratée. Et pareil, pour celle que je vous mets là maintenant, racine carré de X. Celle-là aussi, je vois énormément de fautes. Alors, c'est quoi la dérivée de racine carré de X ? Qui s'en rappelle ? Alors, Lizzie me dit 1 sur 2 racines de X. Enora me dit 1 sur racine carré de X. Il y en a une des deux qui a bon. Et effectivement, comme le répète Iliana, c'est Lizzie qui avait bon. Attention, Enora, tu me fais toujours une petite faute. Donc, la dérivée de racine carré de X, c'est 1 sur 2 racines de X. Ok ? Qu'est-ce qui nous reste dans les basiques ? Ah, j'en ai une que vous n'aimez pas du tout, c'est normal d'ailleurs. Moi non plus, je ne l'aime pas, je vous rassure. C'est 1 sur X puissance N. 1 sur X puissance N. Celle-là, on ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. Allez, je vous la mets direct. Ça fait moins N, moins N sur X puissance N plus 1. Venons, on se fait un exemple. Si je vous dis par exemple 1 sur X puissance 3. C'est bien Lizzie ? Très bien. Bien aussi pour Iliana. Alors regardez. Ici, le N, c'est le 3, vous voyez ou pas ? Le N qui est là, c'est le 3. Donc ça va faire moins le N, c'est-à-dire moins 3 sur X puissance 3 plus 1, 4. Une petite dernière pour la route, enfin deux petites dernières pour la route, et on aura fini avec le premier tableau des, voilà, merci Iliana, les exponentielles. Donc quelle est la dérivée de E de X ? Tout à fait. C'est la fonction que j'adore, parce que quand vous la dérivez, elle retombe sur elle-même. Donc dérivée de E de X, E de X. Ok ? Alors là, je ne vais pas avoir la place de mettre la dernière. Donc dérivée de E de X, c'est E de X. Et je me mets ici pour faire E de KX. C'est quoi la dérivée de E de KX ? J'espère que vous, vous avez la place en bas. Dérivée de E de KX, E de AX, E de truc X, ça ne donne quoi ? Vous recopiez E de KX et devant, vous mettez juste le K. Exemple, si je vous dis E de 7X, la dérivée c'est 7, E de 7X. E de 7X, sa dérivée c'est 7, E de 7X. C'était le rappel numéro 1 sur les basiques. D'accord ? Vous prenez tous mon polycopier et vous pouvez me faire déjà les 3 premières dérivées. 1, 2 et 3 de l'exercice 1. Alors tout le monde prend l'exercice 1. Question 1, 2 et 3 de l'exercice 1. Je vous laisse 3 minutes. 1 minute par dérivée, ça devrait suffire. Et je les corrige. On se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Donc, 3X au cube. On commence par celui-là. 3X au cube, il faut utiliser celle-là, X puissance N. On passe le 3 devant. Il vient se mettre avec le 3. 3 fois 3, ça fait donc 9. Donc, F' de X égale 9 fois X au carré. Ensuite, 5X au carré. On prend le 2, on le passe avec le 5. Ça nous fait donc moins 10X. Le carré, quand on le baisse d'un cran, devient 1, 1. 2 sur X, c'est celle-ci. Ça ressemble à celle-ci. Alors, 1 sur X, c'était moins 1 sur X carré. Donc, 2 sur X, ça fait moins 2 sur X carré. Moins 2 sur X carré. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. 7 racines carrées de X. Alors, attendez. Racines carrées de X, c'est 1 sur 2 racines carrées de X. Donc, si je rajoute un 7, il suffit juste de le rajouter là-haut. Ça fait donc plus 7 sur 2 racines carrées de X. Moins 12X. AX plus B, ça fait A. Moins 12X plus 10, ça fait moins 12. Allez, qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? Bien sûr, on est fiers et on encadre. Qui a fait un sans-faute ? Ah, on a Iliana, Juline et Nora, Romane, Jade, Ambre, Clarelle. Bravo. Bravo à vous toutes. Beaucoup de filles ce soir, tiens. Plus sérieuses les filles. Et bravo à vous. On passe à la deuxième. Alors, la deuxième. F de X égale. Celle-là, elle est peut-être perturbante. Pourquoi elle est perturbante ? Parce que j'ai mis un 5 en bas. Mais il ne faut pas se laisser perturber. Attendez que j'arrive. Je la recopie. Hop, sur 5. Donc, la deuxième. Quand je la donne, celle-là, des élèves, on me dit, mais pourquoi on ne fait pas U sur V ? Là, il n'y a pas besoin d'utiliser la formule U sur V. Donc, je vais parler d'ailleurs dans deux petites minutes. Pourquoi, quand vous avez un chiffre ou une valeur seule en bas, c'est une mauvaise idée de faire U sur V ? Je vais transformer l'expression de F avant de la dériver. Et comment je vais la transformer ? Je vais casser la fraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, casser la fraction ? Il y a une formule qui nous dit que si on a A plus B sur C, on peut casser en A sur C plus B sur C. Et bien là, je vais faire exactement ça, mais avec le 5. Donc, ça va nous donner 10x puissance 5 sur 5, c'est-à-dire, c'est quoi 10 sur 5 ? Ça fait 2. Donc, 2x puissance 5 plus 5x au cube sur 5. Et bien, les 5 vont partir, donc ça va faire x au cube. Moins 4x sur 5, là on ne peut pas simplifier. Donc, 4 5e de x, et enfin, plus 2 5e. Je n'ai pas encore dérivé. J'ai transformé la fonction. Maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir dériver. Alors, 2x 5, ça me fait quoi ? Ça me fait 10x 4. x au cube, ça me fait 3x 2. 4 5e de x, ça me fait 4 5e tout court. Et le 2 5e dégage à, ça fait 0. Et évidemment, toujours, on est fier et on encadre. Ok ? Donc, pensez quand vous avez quelque chose de seul en bas, à casser la fraction avant de dériver. Ok ? On passe à la troisième. Alors, la troisième dérivée, la troisième dérivée, c'est f de x égale moins 7 sur x plus 8 sur x5 moins 2e de 6x. Ok. Dérivée de moins 7 sur x. Alors, on va dans celle-là. Moins 7 sur x. On sait que 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Donc, moins 7 sur x. Très bien, GG. Très bien, Jade. Très bien, Ambre et Nora, Lise et Romane. Effectivement, ça va nous faire plus 7 sur x au carré. Excellent. Attention, celle-là, vous n'allez pas l'aimer. Je le sais, vous n'allez pas l'aimer. Donc, on va plutôt utiliser ici. On l'a fait tout à l'heure. 1 sur x puissance n, ça fait moins n sur x puissance n plus 1. Du coup, vous me dites quoi pour 8 sur x5 ? Alors, et Nora me dit moins 40 sur x puissance 6. Et Romane aussi. Alors, effectivement, déjà, le plus va devenir moins. Ça, je suis complètement d'accord. Le 8 reste. Et on va le multiplier avec le 5, le n. Donc, ça va faire 8 fois 5, 40 sur x puissance 6. Bravo. Très bien, les filles. Et la petite dernière, 2e de 6x. On dit quoi sur celle-là ? Alors, j'ai effacé parce que je n'avais plus de place en bas. E de kx. On a dit que ça faisait k. E de kx. Donc, e de 6x, ça va faire 6. E de 6x, mais il y a le 2 devant. Donc, on n'oublie pas le 2. Et ça nous fait donc moins 12. E de 6x. Excellent. Très, très bien. Bon, on a un bon niveau, là. On a un bon niveau. On va pouvoir bien avancer. Alors, on va se faire un deuxième rappel. Donc, rappel numéro 2. Cette fois-ci, on va passer au dérivé un peu plus compliqué. C'est-à-dire... C'est-à-dire... f de x, f prime de x. On va se refaire un petit tableau. Alors, si je vous demande de me dériver, par exemple, u plus v. En vérité, vous le faites naturellement. Si je vous dis u plus v, vous dites quoi ? Voilà, exactement. Donc, u plus v, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, en fait, sans s'en rendre compte. Regardez, là, quand on avait ça, je vous demandais de me dériver ça. Là, vous faites la dérivée de ça, plus la dérivée de ça, plus la dérivée de ça. Donc, en fait, la dérivée de u plus v, on la fait hyper naturellement. C'est u prime plus v prime. Ça, il n'y a pas de souci. Si je vous demande maintenant k fois u. k, une constante, fois une fonction. Très bien, Juline. Très bien, Gégé et Jade. La dérivée de k fois u, c'est k fois u prime. K fois u prime. On garde la constante et on multiplie par la fonction dérivée. Et ça aussi, vous le faites super bien depuis tout à l'heure. Par exemple, ici, moins 7 sur x, on a pris le moins 7. Et on la multiplie avec la dérivée de 1 sur x. Donc, en fait, on le fait naturellement, ça aussi. Maintenant, celle qu'on fait moins naturellement, mais qu'il faut connaître par cœur, c'est les trois suivantes. Je vais les faire en rouge. Alors, la dérivée de u fois v, qui s'en rappelle ? Bon, il y en a qui s'en rappellent. u prime fois v plus v prime fois u. u prime v plus v prime u. u v prime, c'est pareil, ne vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de problème. 1 sur u maintenant, ça donne quoi ? 1 sur u. Très bien, Juline. Ça donne moins u prime sur u au carré. Moins u prime sur u au carré. Alors, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais Rachel, je n'arrive jamais à l'utiliser. Celle-là, est-ce que je peux utiliser la dernière tout le temps ? Parce que je n'arrive pas à retenir l'avant-dernière. Donc, je pense que quand j'avais votre âge, je pense que quand j'avais votre âge, je faisais un peu la même chose que vous. u sur v, c'était ma préférée. Effectivement, elle marche à tous les coups. Donc, la dérivée de u sur v, ça fait quoi ? Pour ceux qui s'en rappellent. Celle-là, elle est vitale. Très bien, Romane. Pareil pour Iliana. N'oubliez pas le moins au milieu. Donc, la dérivée de u sur v, c'est u prime fois v moins v prime fois u sur v au carré. Alors, c'est vrai que quand on a celle-là, on peut avoir tendance à avoir envie d'utiliser celle-là. Et vous avez le droit, d'accord ? Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est quand même bien de maîtriser celle-là. Ça va plus vite. On va s'en rendre compte ensemble tout de suite. Vous me faites, s'il vous plaît, la 4, la 5 et la 6. Et je vous laisse encore 3 minutes. D'accord ? 4, 5, 6, 3 minutes. À tout de suite. Alors, la 4. Qu'est-ce qu'on me donne dans la 4 ? F2X. Ah bah tiens, justement, on va pouvoir en parler de celle-là. Il y a deux options. Vous avez fait quoi ? Vous avez utilisé quelle formule pour la 4 ? U sur V ? Ok. Et Gégé me dit 1 sur U. Alors, il y a plusieurs options. On peut faire U sur V, ça va marcher sans problème. D'accord ? Maintenant, moi je pense que c'est plus sympa d'utiliser, regardez, le 2, vous le mettez de côté. Ça fait 2 fois 1 sur 4X moins 1. Ça va nous permettre d'utiliser deux formules. la 2ème, la 2ème, K fois U, et la 4ème, 1 sur U. K fois U et 1 sur U. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la dérivée F' de X, ça va faire, quand vous avez K fois U, vous gardez le K, le 2, et vous dérivez la fonction. Et comment on dérive 1 sur U ? Regardez, vous faites moins U prime. U prime, c'est quoi ? C'est la dérivée du bas. Sur U au carré. Donc déjà, je peux écrire U au carré, comme ça, je n'oublie pas. Et en haut, il faut dériver juste le bas. La dérivée de 4X moins 1, ça fait quoi ? Dérivée de 4X moins 1. On l'a vu tout à l'heure, ça donne quoi ? Ça donne 4. Donc, moins 4. Et maintenant, vous allez rebasculer le 2 avec le moins 4. Ça va donc nous donner 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8, sur 4X moins 1 au carré. Donc, on n'oublie pas. On est fière. Et on encadre. Je passe à la 5. La 5, c'est 2X au carré moins 3 fois 4X plus 1. Donc là, on a U fois V. C'est évident. U fois V. Donc là, on va prendre son temps et on va poser le U, le V, le U prime et le V prime. Alors, U, c'est 2X au carré moins 3 et V, c'est 4X plus 1. Alors, la dérivée de 2X au carré moins 3, qu'est-ce que ça me donne ? Très bien clarelle. Ça fait 4X. Et la dérivée de 4X plus 1, ça fait 4. Donc, on va utiliser maintenant la formule de U sur V. Ça va donc me donner F prime de 2X égale. F prime de 2X égale. Donc, U prime fois V plus V prime fois U. Moi, je fais toujours une petite croix pour voir qui est avec qui. Alors, n'oubliez pas les parenthèses, c'est hyper important. U prime fois V plus V prime fois U. Pas besoin non plus de mettre trop de parenthèses. Là, le 4X, il n'y a pas besoin d'en mettre. Par contre, dès qu'il y a deux morceaux, vous voyez, un, deux, un, deux, là, on met des parenthèses. Alors, on développe. Ça me donne donc 4X fois 4X, 16X au carré plus 4X plus 8X au carré et moins 12. Finalement, la dérivée va me donner 16 et 8 qui me donnent 24X au carré plus 4X moins 12. Et on est fière. Donc, on encadre. Juline, Iliana, Enora, Romane, Gégé, Clarelle, ont comme moi, c'est que normalement, j'ai bon. Il nous en reste une petite dernière de cet exercice avant de passer à l'exercice 2. Alors, la 6. Donc, la 6. On a f2X égale X au carré moins 5 sur 7 moins 2X. Allez, c'est parti. U, V, U' et V'. Donc, prenez bien votre temps, c'est un conseil d'amis pour bien poser. Évidemment, il y en a U et V dans le U sur V. Donc, le U, c'est X au carré moins 5. Le V, c'est 7 moins 2X. Le U' dérivé de X au carré moins 5, ça fait 2X. Et le V' ça fait moins 2. OK. La formule, c'est U' fois V moins, j'insiste, moins, souvent les élèves font la faute de mettre un plus, V' fois U, le tout sur V carré. Donc, ça me donne F' de X égale. Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout de suite le sur V carré en bas, comme ça, vous ne l'oubliez pas. Donc, sur 7 moins 2X au carré, comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. C'est vraiment le même dénominateur, juste avec un carré. Alors, U' V, en priorité, toujours U' avec V. Donc, 2X fois 7 moins 2X moins. Mais là, il y a un moins. Vous avez vu ou pas ? Moins. Et là, il y a un moins. Du coup, ça va devenir plus 2 facteur de X carré moins 5. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Là, je vous écoute. Je vous lis. Quelle est la chose à ne surtout pas faire, là ? Bravo, Iliana. Iliana me dit ne pas développer le dénominateur. Le dénominateur, on ne le touche jamais. Pourquoi ? Parce que c'est un carré et un carré est toujours positif. On va voir juste après pourquoi, mais en tout cas, on ne touche jamais au dénominateur qui est un carré. Donc, lui, on le réécrit copier-coller. En revanche, en haut, on peut développer. On doit développer même. Alors, 2X fois 7, ça fait 14X. 2X fois 2X moins 4X carré plus 2X au carré et moins 10. On a presque chénie. On va en donner tout ça. moins 4X carré plus 2X carré ça fait moins 2X carré plus 14X moins 10. Tout ça sur évidemment toujours le fameux dénominateur au carré. Donc, sur 7 moins 2X au carré. Et on est fier, évidemment, donc on encadre. Ça va ? C'est en train de revenir là toutes les formules de dérivés ? Ça revient bien ? Pour ceux qui n'en avaient pas refait depuis l'année dernière, c'est bien revenu ? Donc, c'était le but du cours de ce soir aussi. C'était de vous rappeler un peu comment on dérive, comment on dérive une fonction de manière toutes les fonctions basiques et comment on dérive aussi les fonctions un peu plus compliquées U sur V, U fois V, 1 sur U. Tout ça, c'était important de le revoir. Et maintenant, je voudrais faire un troisième rappel. Rappel numéro 3. Est-ce que vous pouvez me rappeler la formule ? Et vous ne trichez pas, n'allez pas voir dans vos cahiers, la formule de l'équation de la tangente au point d'abscisse A dans une fonction. Rappel numéro 3. Pendant ce temps, j'écris le titre. Ceux qui ne savent pas, vous m'attendez. c'est l'équation de la tangente à la courbe de F au point d'abscisse petit a. Au point d'abscisse petit a. Donc, l'équation de la tangente, dès que vous avez cette question équation de la tangente, il faut penser à cette formule. Donc, l'équation de la tangente, qu'est-ce que c'est ? C'est T. Moi, j'écris toujours T de point Y égale. Toujours comme ça au démarrage. Alors, Y égale F prime de A facteur de X moins A plus F de A. Alors là, je suis étonnée, personne n'a fait la faute, mais il y a une faute que je vois hyper souvent dans les copies. C'est les élèves qui me confondent celui-là et celui-là. Ils ne savent plus trop s'ils mettent d'abord F prime de A ou d'abord F de A. Alors moi, mon petite astuce, c'est de me dire que le prime prime le prime en premier. C'est nul, mais moi, ça m'aidait beaucoup à votre âge. Donc, le prime en premier prime en premier F prime de A facteur de X moins A plus F de A. Venez, on se fait un exemple. Si je prends l'exercice 2, qu'est-ce que je vous demande dans l'exercice 2 ? Regardez bien. Dans chaque cas, déterminez l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Donc, dans la première, j'ai besoin évidemment toujours de la fonction, je ne peux pas deviner sinon. On a la fonction E de 3X moins 5X carré plus X et je vous demande au point A égale 0. Donc, on prend la formule qui est à gauche et on remplace tous les A par 0. Donc, ça me fait T de point Y égale F prime de 0 fois X moins 0 plus F de 0. F prime de 0 fois X moins 0 plus F de 0. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de calculer ? J'ai besoin du F de 0 et j'ai besoin du F prime de 0. On va commencer par le F de 0, c'est le plus simple. On remplace tous les X par 0. Ça me donne donc E de 0 moins 5 fois 0 au carré plus 0. Vous vous rappelez de ce que ça fait E de 0 ? Merci, Iliana. Merci, Clarelle. Bon, j'avais ambrosé. E de 0, ça fait 1. Ça, ça fait 1. 5 fois 0, 0. 0, ça fait 0. Il me reste 1. Ça, c'est fait. On passe à lui. F prime de 0. Avant de faire F prime de 0, vous avez besoin d'avoir F prime tout court, la dérivée. Dérivée, on sait faire. Donc, on dérive. Ça fait déjà 45 minutes qu'on ne fait que ça, des dérivées. Donc, la dérivée de E de 3X, ça fait 3 E de 3X. La dérivée de 5X carré, ça fait 10X. Et la dérivée de X, ça fait 1. Maintenant qu'on a fait ça, on remplace tous les X par 0. Donc, ça me fait F prime de 0, c'est-à-dire 3 fois E de 0, moins 10 fois 0, plus 1. 3 fois E de 0, E de 0, ça fait quoi ? Déjà, on a dit 1. 3 fois 1, 3. 10 fois 0, 0, plus 1, 4. Et maintenant que j'ai trouvé le F de 0, et le F prime de 0, je n'ai plus qu'à les injecter là-dedans et ça va me faire T 2.Y égale F prime de 0, 4, fois X moins 0, X. Alors, un jour, j'en ai vu, il m'a dit, mais Rachel, c'est quoi X ? X, c'est X, laissez-le tranquille. OK ? Et F de 0, 1, 4X plus 1. Question 1, extrêmement fréquente. Évidemment, on n'oublie pas, on est fiers, donc on encadre. Allez, je vous laisse 2 minutes pour essayer de me faire la deuxième question de l'exercice 2. Dès que j'ai 3 bonnes réponses, je corrige. A tout de suite. Allez, je prends la correction du 2. Alors, qu'est-ce qu'on donne dans le 2 ? On a une fonction F de X qui est égale à X sur 2X au carré plus 3 et le A est égal à moins 1. Donc, on écrit la formule T 2.Y égale F prime de moins 1. facteur de X moins moins 1. Donc, forcément, attention, X plus 1 plus F de moins 1. Alors, la plus simple, c'est de faire F de moins 1 en premier. Ensuite, on fera F prime de X en deuxième et en troisième, on fera F prime de moins 1 et on aura les 3. Alors, allons-y. F de moins 1. On remplace ici tous les X par moins 1. Ça fait en haut moins 1. 2 fois moins 1 au carré moins 1 au carré ça fait 1. Attention, donc 2 fois 1 ça fait 2 plus 3 ça fait 5 moins 1 cinquième. Donc, moins 1 cinquième. Moi, je garde ça comme ça. Vous pouvez mettre éventuellement en virgule mais je vous déconseille. Moins 1 cinquième, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. On vient de trouver F de moins 1. On passe à F prime de X. Quelle formule on utilise pour calculer la dérivée ? Non, pas 1 sur V, Lise. Parce que là, tu as du X là-haut. Donc, tu es obligé de faire U sur V. Obligatoire. OK ? Donc, venez, si je me mets sur le côté pour poser le U et le V, on a le U qui vaut X, le V qui vaut 2X carré plus 3, le U prime qui vaut 1, dérivée de X ça vaut 1 et la dérivée de 2X carré plus 3 ça fait 4X. donc, que vaut ma dérivée ? Si on fait la formule U prime V moins V prime U sur V carré, ça nous fait donc 1 fois 2X carré plus 3, pas besoin de le mettre, le 1 fois, moins V prime fois U 4X fois X ça fait 4X au carré. Le tout sur V donc 2X carré plus 3 au carré. Ça me donne donc 2X carré moins 4X carré ça fait moins 2X carré plus 3. Tout ça sur 2X au carré plus 3 au carré. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va injecter le moins 1 dedans. je vous rappelle que moins 1 au carré ça me fait 1. Moins 2 fois 1 ça fait moins 2 plus 3 ça fait 1 pour le haut. En bas, moins 1 au carré ça fait encore 1 fois 2 ça fait 2. 2 plus 3 ça fait 5 au carré ça fait 25. Une fois qu'on a le F prime, on va l'injecter là-dedans, ça fait donc T 2 points Y égale la dérivée toujours le prime prime le prime en premier. Donc, 1 sur 25 en premier facteur de X plus 1 plus moins 1 sur 5. Ok ? On ne va pas laisser ça comme ça. On va développer pour avoir vraiment quelque chose qui ressemble à AX plus B. Donc, si vous développez, ça vous donne 1 sur 25 X plus 1 sur 25 tout court moins 1 sur 5 alors là, là, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire vous multipliez par 5 en haut et en bas, ça vous fait 1 sur 25 moins 5 sur 25 et j'écris ici le résultat parce que je n'ai plus de place à droite. La tangente c'est Y égale 1 sur 25 X on a dit que 1 sur 25 moins 5 sur 25 ça nous fait donc moins 4 sur 25 et évidemment on est fiers donc on encadre et on continue. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, bon appétit à tous, bonne soirée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada